Cela va nous sauver. Ce qui va nous sauver n'est pas l'élection présidentielle, n'est pas un nouveau candidat, cela n'est pas une personne en tant que telle. Ce qui va nous sauver, nous, en tant qu'espèce humaine, c'est l'espoir que l'avenir sera différent. C'est la foi en ce que l'avenir sera meilleur que celui-ci d'aujourd'hui. Le jour où tu arrêtes d'espérer, le jour où tu arrêtes d'avoir la foi à ce que les choses s'améliorent, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ce qui va te sauver, c'est de cultiver cette foi. Évidemment, les actions que tu mets en place vont grandement aider à faire en sorte que ce que tu imagines pour l'avenir devienne une réalité. Mais même si tu fais des actions pour que les choses changent, mais que tu n'as pas foi à ce que celle-ci change, tu vivras ton présent malheureusement. Vivre heureux, c'est prendre conscience de ce qui existe aujourd'hui, voir la beauté de ce qui est, arrêter de détourner son regard de la beauté qui existe déjà. Mais également, avoir foi que l'avenir sera encore plus beau que celui qui existe aujourd'hui. Ce qui va nous sauver n'est pas une personne. Ce qui va nous sauver n'est pas une nouvelle loi. Ce qui va nous sauver n'est pas une taxe carbone. Sûrement pas pour les gens pauvres des pays du tiers monde. Ce qui est bien pour certains, peut-être une catastrophe pour d'autres. Ce qui va nous sauver, c'est l'espoir, l'espérance d'une vie meilleure. C'est ça qui te permet d'avancer. Tu vois, d'une manière générale, je ne suis pas pour les religions. Tous ces dogmes, tous ces cultes, où on te conditionne dans une manière de penser, avec plein de règles qui sont aussi absurdes que celles que l'on vit à l'heure actuelle. Cependant, le gros avantage qu'ont les gens qui sont religieux, quelle que soit leur religion, c'est la foi. La foi à ce que leur Dieu, la foi à ce que ceux en quoi ils croient, les aidera dans l'avenir. À travers le fait que cela les aide dans leur présent. Ce qui va te sauver, c'est la foi, l'espoir, à ce que les choses deviennent meilleures. Parce que quand tu as foi en ce que les choses deviennent meilleures, tu peux agir pour faire en sorte de créer ce que tu imagines. Parce que tu as cette motivation, tu as cette énergie qui te propulse pour aller de l'avant. Si tu n'as pas foi à ce que les choses changent, à quoi bon faire le moindre effort ? Quand tu as la foi, quand tu as l'espoir, les choses peuvent changer. Donc ce qui nous sauvera, c'est la foi et l'espoir que tu peux avoir. Et une fois que tu l'as, le fait que tu agisses en relation avec cette foi, du fait que les choses changent pour le mieux dans l'avenir, proche. Donc si tu veux cultiver cette foi, apprends à méditer. Apprends à observer la réalité d'une manière différente, à voir la beauté de ce qui est et à voir l'évolution positive là où elle existe. Évidemment, il y a toujours quelques endroits où le négatif prend place. Mais automatiquement, c'est la loi de la polarité. Le positif prend place et a davantage d'impact sur certains aspects de la vie. Le fait de méditer, de voir la réalité telle qu'elle est, te permet d'observer tous ces changements avec un esprit clair. Donc ça, je peux t'aider. Si tu veux méditer, télécharge mon guide sur la méditation. Cela va t'aider en premier lieu. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi. Je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas, ce qui nous sauvera n'est pas une personne, mais le fait d'avoir foi et d'agir en conséquence par rapport à cette vision que l'on a de notre avenir commun, en tant qu'espèce humaine. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !